alors je voudrais vous faire découvrir un motif très beau très simple et très touchant à jouer sur votre piano dès aujourd'hui donc je vais avoir une main droite très facile que nous allons apprendre pas à pas et juste une ligne de basse en quatre notes à la main gauche cette vidéo va s'adresser à tous les niveaux de pianiste que vous soyez débutant alors vous pourrez suivre tous mes conseils ou si vous jouez depuis plus longtemps vous pourrez utiliser ce motif en guise d'inspiration comme un point de départ pour créer une improvisation ou une chanson etc parce qu'en fait c'est un motif qui est utilisé par des centaines de producteurs et de musiciens pour créer leur musique donc en suivant cette leçon tu vas prendre plaisir et explorer une nouvelle astuce sur ton piano si tu es content de retrouver cette vidéo like la vidéo et abonne toi on commence tout de suite avec le riff de la main droite le riff de la main droite on va donc placer notre main sur un accord parce que notre riff va se baser sur un arpège on va prendre directement la première position mi sous mon pouce la sous l'index et je vais chercher une touche noire do dièse sous l'annulaire et à partir de ces trois notes on va créer le motif pour ça il faut suivre la même recette la note du haut la note du bas la note du milieu et la note du bas haut bas milieu bas et ça on va jouer quatre fois deux trois quatre alors attention pour bien rester en rythme on va être en double croche donc on va devoir accentuer à chaque fois la note du haut ça va être notre repère pour suivre la pulsation une fois qu'on a ce motif on va donc avoir nos quatre accords et sur ces quatre accords on va donc venir utiliser ce même arpège on va commencer sur un accord de la majeure c'est l'accord qui nous donne la tonalité une tonalité où il faut faire attention aux altérations tous les dos les fa et les sols sont dièses donc on va commencer avec notre la majeure attention au doigté pouce index annulaire ensuite on aura un si mineur fa dièse si et ré on redescend sur un accord de fa dièse mineur do dièse fa dièse et là c'est le même doigté que le premier accord 1 2 4 et on termine avec un ré majeur ré fa dièse là et à chaque accord on va donc appliquer notre arpège avec la formule haut bas milieu pas quatre fois le fa dièse mineur et le ré majeur pour la troisième étape on va donc ajouter la main gauche la main gauche elle va nous servir à jouer la note fondamentale de nos accords la basse donc on va appuyer sur une seule note en même temps on va reprendre exactement notre enchaînement la si fa dièse et ré ce qu'on pourrait faire pour intensifier le son ce serait jouer une octave ça veut dire la même note mais les huit sont plus loin à partir du la si le fa dièse et le ré maintenant qu'on a nos accords notre main gauche et notre motif l'astuce pour rendre votre motif plus original ça va être d'ajouter des notes sur le dernier temps de la mesure comme l'artiste de cette mélodie d'ailleurs si vous l'avez encore une fois deviné n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires de la vidéo donc on va démarrer tout de suite on va suivre le motif original le motif de l'artiste de la chanson et je vais vous expliquer ensuite comment insérer vos propres notes pour le premier accord on va changer uniquement les deux dernières notes de la mesure on va donc partir en débutant l'arpège note du haut note du bas puis les notes si do ce qui nous donnerait parce que comme ça avec cette mélodie on va venir annoncer la première note de l'accord suivant la note ré pour le deuxième accord le si mineur on va changer toute la formule du dernier temps on va même partir un petit peu avant on va jouer notre arpège une fois deux fois et la troisième fois on va changer on va faire note du haut note du bas do dièse fa dièse et ensuite on va avoir cinq notes à jouer sur une pulsation si do dièse si la sol dièse ce qui nous donne et ensuite on va venir passer notre annulaire sur le la pour la troisième mesure pour le troisième accord le fa dièse on va venir directement sur le dernier temps et on jouera les notes la si la sol dièse et on arrive sur le dernier accord le ré majeur cette fois-ci sur le dernier temps on jouera une descente la sol dièse fa mi au ralenti au ralenti au ralenti au ralenti au ralenti au ralenti pour pouvoir broder autour des accords et ajouter de la mélodie dans le dernier temps de votre mesure les trois ingrédients que vous pouvez utiliser sont les suivants première astuce c'est de partir de la note la plus aiguë de votre accord et de jouer avec la note qui est plus haute et la note qui est plus basse en restant dans la gamme si je me passe sur l'accord de la majeur je pourrais très bien utiliser la note ré ou la note si pareil pour l'accord de si je pourrais très bien utiliser la note mi ou do dièse ça demanderait plus de mouvement pour aller sur l'accord de fa dièse mais ce serait possible pareil sur le troisième accord la note la plus haute c'est le la on pourrait jouer sur le si et le sol dièse et pour le ré c'est pareil on pourrait jouer avec le si ou le sol dièse la deuxième astuce consiste tout simplement à venir jouer sur nos accords on va se baser sur les trois sons de notre accord et on va venir les arpégés c'est à dire qu'à partir de l'accord de la on pourrait choisir la position renversée plus haute ou plus basse pareil pour l'accord de si et comme troisième ingrédient on pourrait tout simplement utiliser la cam on pourrait isoler quatre notes et l'insérer sur le dernier temps par exemple si je me base sur les quatre notes suivantes à chaque fois mi fa dièse la si et ainsi vous pouvez choisir une note qui vous plaise à l'oreille et les insérer dans votre motif voilà pour ce tutoriel c'est terminé j'espère qu'il t'aurait plu et qu'il te permettra de tester de nouvelles astuces sur tes chansons dans tes improvisations ou encore dans tes compositions si tu es content de trouver cette vidéo sache que tu peux aller encore plus loin en rejoignant l'un de mes cours en ligne sur mon site deschansonsboutsdesdoigts.com et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour retrouver chaque dimanche une nouvelle vidéo spécialement pour toi sur youtube je te dis à bientôt et je te souhaite un très bon piano merci 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 merci